La première mission du coordinateur du SAGE, c'est de mettre en œuvre le schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Ce schéma d'aménagement est un document de planification réglementaire qui vise au bon état de l'eau et des milieux aquatiques et à la satisfaction de l'ensemble des usagers de l'eau. La deuxième mission, du coup, est d'animer ce que l'on appelle la commission locale de l'eau, la clé, qui regroupe trois collèges, un collège d'élus, un collège d'usagers de l'eau et les services de l'État. Les enjeux du SAGE sont d'abord d'un point de vue quantitatif, comment gérer l'eau à l'avenir pour que tout le monde en ait suffisamment pour ses activités. Et deuxième enjeu principal, c'est un enjeu qualitatif, préserver notamment sur la frange littorale la qualité bactéologique des eaux, s'assurer que les stations d'épuration des collectivités soient mises en conformité pour assurer cette bonne qualité de l'eau. Alors concrètement, le coordinateur de SAGE doit animer cette commission locale de l'eau, faire du lien entre les différents acteurs pour que l'on soit en mesure de coordonner des études où la concertation a une large place et tous les acteurs sont capables de donner leur point de vue sur les travaux du SAGE. Les différents acteurs que l'on peut rencontrer sont les usagers de l'eau, que ce soit par exemple les propriétaires de moulins, les conchiculteurs, les pêcheurs, les entreprises agroalimentaires. Tous ces gens-là ont des besoins en eau, donc il faut s'assurer que chacun la gère convenablement pour la pérennité de tous. Alors j'ai une formation de géologue qui m'a amené à faire un doctorat en géosciences sur l'altération des roches volcaniques. Il n'y a pas de parcours type pour être animateur du SAGE, il faut être capable de s'adapter à des thématiques aussi variées que la conchiculture, les milieux aquatiques, l'agriculture et la ressource en eau plus globalement. Alors j'ai choisi ce métier pour deux raisons. D'abord parce que j'aime animer les réunions, j'aime mettre les gens autour d'une table pour faire du lien et aussi parce que les sujets autour d'un SAGE sont très variés. On peut parler un jour avec les agriculteurs sur la gestion de la ressource, le lendemain sur les problèmes de qualité des zones conchicoles et le surlendemain d'être à discuter avec un propriétaire de moulins sur le fonctionnement de son ouvrage. Oui, c'est possible, la directive cadre sur l'eau est une directive européenne et les districts de l'eau existent dans d'autres régions d'Europe et on peut très bien animer, ce n'est pas un SAGE, mais ça a un autre nom, mais ça le fait dans d'autres pays, la Grèce, la Belgique. Alors si j'étais une goutte d'eau, je serais une goutte d'eau dans un nuage parce qu'en fait elle est très peu vulnérable à l'activité humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada